Bonjour, je suis John de l'équipe Marine. Dans cette vidéo, nous allons aborder des fonctions avancées des cartes marines BlueChart. Elles vous permettront d'optimiser l'utilisation de nos produits et de personnaliser la carte à vos besoins. À partir du menu principal de votre traceur de cartes Garmin, sélectionnez « Carte », « Carte de navigation » et enfin « Menu ». Nous aborderons le sujet des Waypoints dans une autre vidéo. Touchez « Barre de données » pour afficher les options à l'écran. Chez Garmin, « Données de croisière » représente les champs de données qui s'affichent aux quatre coins de l'écran. Choisissez « Données de croisière » pour activer ou désactiver l'affichage de données ou sélectionnez « Configurer » pour personnaliser les paramètres à afficher. Choisissez la fenêtre que vous souhaitez modifier pour afficher la liste des options en fonction des instruments connectés à votre traceur de cartes. Choisissez la catégorie puis le champ de données à afficher. Enfin, choisissez si vous voulez faire apparaître ces données sur l'écran du GPS ou sur tous les écrans. Revenons à la carte. Choisissez « Menu » puis « Barre de données ». La barre de navigation est très utilisée lorsque l'on navigue vers un point précis. Lorsqu'elle est définie sur « Auto », votre GPS affiche la distance, l'heure d'arrivée, l'écart de route ainsi que le relèvement par rapport au point d'arrivée. Lorsque vous arrivez à destination ou que la navigation est interrompue, les fenêtres disparaissent pour un meilleur confort de lecture. La barre de données « Pêche » permet d'afficher des informations plus spécifiques aux pêcheurs, comme la température de l'eau et la vitesse surface, si elles sont disponibles. Si votre installation est dotée d'un débitmètre carburant, votre écran multifonction Garmin peut alors afficher la consommation de carburant en temps réel, le niveau de carburant des réservoirs, l'autonomie restante ainsi qu'une estimation des économies réalisées. Rien de tel si vous prenez la mer pour une sortie longue ou pour ne pas tomber en panne sèche lors de vos parties de pêche. La barre de données « Navigation à la voile » permet d'afficher la vitesse et la direction du vent, ainsi que le VMG lorsque votre installation est dotée d'une girouette anémomètre GWS10. La dernière option est le ruban compas. Lorsque cette option est activée, un compas numérique apparaît en haut de l'écran. Il indique le cap suivi avec une flèche grise. Lorsque vous naviguez vers une destination précise, un marqueur vous indique le relèvement de la destination et l'écart de route éventuel s'affiche en orange. Pour optimiser votre parcours, alignez simplement la flèche grise, votre cap actuel, à la flèche orange, le relèvement de votre destination. Facile, non ? Intéressons-nous maintenant aux paramètres de carte. Sur la page de navigation, sélectionnez « Menu » puis « Configuration carte ». La première option concerne les marées et les courants. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que Garmin identifie les stations d'observation des marées par un symbole T. Nous avons également appris comment accéder au tableau des marées. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver ces stations d'observation des marées ici. Si vous sélectionnez « Animer », de petits barres graphes apparaissent en indiquant la hauteur de marée en temps réel. Cela permet également d'afficher à l'écran des flèches de courant animées indiquant la vitesse et la direction du courant. Lorsqu'elles sont jaunes, les flèches indiquent un courant inférieur à un nœud. En orange, la vitesse du courant se situe entre 1 et 2 nœuds. En rouge, elle est supérieure à 2 nœuds. Enfin, touchez chaque flèche pour obtenir la vitesse en temps réel. Ces données sont très utiles pour éviter les zones difficiles. Parlons maintenant de l'aspect des cartes. Choisissez « Paramétrage carte » puis « Aspect des cartes ». Nous avons déjà abordé l'orientation et les niveaux de détail dans une vidéo précédente. Attardons-nous maintenant sur l'option « Lignes de foie ». Cette option projette une ligne virtuelle à l'avant du bateau en minutes ou en mille nautique. Elle vous permet d'ajuster au mieux votre cap par rapport à la route à suivre ou d'estimer l'approche d'un obstacle. Le menu « Aspect des cartes » intègre une fonction appelée « Ombrage de sécurité ». Pour voir comment elle fonctionne, examinons d'abord une carte NOAA. Les cartes NOAA affichent les eaux profondes en blanc et les eaux moins profondes en bleu. Plus le bleu est dense, moins il y a de profondeur. Pour que votre GPS Garmin affiche strictement les mêmes informations que sur la carte papier, sélectionnez « Auto » du menu « Ombrage de sécurité ». Sinon, vous pouvez aussi personnaliser l'aspect de la carte et choisir les éléments à colorer en bleu ou en blanc. Examinez ces captures d'écran. Nous avons défini l'ombrage de sécurité sur 0 pieds, 3 pieds, 6 pieds, 18 pieds et 30 pieds. Une autre fonctionnalité intéressante est le paramétrage des points de sonde. Les points de sonde sont des relevés de profondeur ponctuelles directement issus de cartes officielles. Vous pouvez les activer et les désactiver ici. Sinon, vous pouvez également choisir l'option « Dangereux ». Entrez le tirando du bateau pour afficher en rouge les profondeurs inférieures à la limite que vous aurez définies. Enfin, le menu « Options » permet de modifier la taille des symboles des aides à la navigation en fonction de vos préférences. Vous pouvez également choisir d'afficher des symboles de cartes au standard NOAA ou au standard de l'International Association of Lighthouse Authorities. Vous pouvez également activer ou désactiver les points d'intérêt terrestres, les secteurs de feu, les limites de cartes et enfin l'apparence de l'icône de votre bateau. Nous vous invitons à explorer les cartes et à sélectionner tous les éléments de cartes qui vous intéressent. Par exemple, pour savoir à quoi correspond cette ligne rose, touchez simplement l'écran. On voit ici qu'il s'agit d'un câble sous-marin. Et ce symbole qui représente un ballon ovale, c'est une épave submergée. Faites de même pour obtenir des informations détaillées sur l'ensemble des éléments de la carte. Pour finir, laissez-moi vous montrer un outil vraiment pratique. Touchez n'importe quelle partie de l'écran. Lorsque le menu apparaît, sélectionnez « Informations ». Un raccourci vers la station de marée la plus proche apparaît. Vous accédez ainsi aux données de marée et de courant les plus proches de votre position, ainsi que des données astronomiques, heures de lever et de coucher du soleil, de la lune, la phase de lune, etc. L'onglet d'information comprend également une option « Notes sur la carte ». Touchez cette option pour afficher les références de cartes utilisées par Garmin et obtenir des informations sur les dates d'impression et de correction. C'est très utile pour comparer les cartes numériques Bluechart avec vos cartes papier. Une dernière chose qui s'avère bien utile. Disons que vous naviguez ici et que vous souhaitez connaître la distance qui vous sépare de la marina. Touchez l'écran à l'endroit qui vous intéresse. Une fenêtre apparaît et vous indique instantanément la position de la cible, sa distance et son relèvement par rapport à votre position. C'est vraiment top pour savoir à quelle heure vous rentrerez au port. Vous devriez maintenant y voir plus clair dans les différentes options proposées par les cartes Garmin et devriez pouvoir personnaliser l'affichage des cartes selon vos besoins. Pour plus d'informations sur nos produits, consultez le site www.garmin.com.fr ou contactez l'un des professionnels agréés Garmin. We'll see you on the water.